Je pense que c'est le ministre des Finances. Monsieur Gérard! Venez! Salut! Est-ce que c'est un prérequis de savoir jouer au hockey pour être ministre des Nordiques? Je le sais pas. C'est pas un prérequis pour être ministre des Finances, en tout cas. C'est beau le hockey, mais j'ai envie de parler finance un peu avec vous. Vous avez des enfants qui ont pas mal mon âge. Est-ce que vous nous voyez, nous les jeunes, être capables de s'acheter une maison? Oui! C'est certain que le prix des maisons a augmenté beaucoup, mais vous grandissez dans un marché de l'emploi qui est quand même beaucoup plus dynamique que les générations que vous ont précédées. C'est pas vrai que les salaires ont suivi quand même le prix des maisons? Non, non, vous avez raison. On compose aussi avec une hausse de taux d'intérêt qui augmente les paiements hypothécaires, mais les taux d'intérêt, ça va se normaliser. Puis, j'essaie de comprendre le taux de directeur puis la Banque du Canada qui augmente ses taux d'intérêt. Est-ce que c'est un modèle qui s'y vaut encore? Le but d'augmenter les taux d'intérêt, c'est de ralentir l'économie. Ça va permettre une normalisation des taux d'intérêt, probablement à la mi-année, autour du mois de juin 2024. OK, c'est parti! Est-ce que vous pensez encore que les gens de Québec ont les moyens, mettons, d'aller voir un match de hockey, là, puis on a les moyens de nos ambitions avec les Nordiques? Bien, ça, c'est une très bonne question. J'ai rétabli les ponts avec la Ligue nationale, réouvert la communication, puis le message que j'ai donné, c'est que le Québec avait changé. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'un jour, je pense qu'il va y avoir une expansion dans la Ligue nationale, et à ce moment-là, ça va prendre un promoteur privé, et puis là, ça va coûter cher, une équipe d'expansion, extrêmement cher. Ça va être une initiative privée, là, une expansion. Mais il faut que le Québécois moyen de Québec ait aussi le 200 ou 300 $ par tête pour aller voir le match. C'est ça que ça coûte aux Canadiens. Les billets ne sont pas... Oui, bien, les Canadiens, les billets sont chers. Il y a une base d'amateurs, c'est certain. Ça, il n'y a aucun doute. Vous croyez qu'un jour, on ferait une entrevue, vous auriez, mettons, un chandail bleu? Je parle pas des Saguenay-Chicoutimi, mettons, là. Moi, je... On a investi 400 millions dans un amphithéâtre, payé par des fonds publics, pour avoir une équipe de la Ligue nationale. Tout ça, c'est du domaine du possible. Est-ce que c'est hautement probable? Non. Il y a un genre de 10 %. Euh... Je vais être prudent sur les probabilités. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a au moins une chance sur deux qu'il y ait une expansion dans les cinq prochaines années, et puis qu'on serait sûrement une des quatre villes qui seraient candidates. Ça peut être intéressant pour la Ligue nationale. Merci beaucoup, M. Gérard. Merci. Je vous laisse aller patiner. Merci beaucoup. Salut! Merci. Merci, M. Générique. Merci. Merci. Merci.